Augmenter l'efficacité des pratiques d'irrigation vers des pratiques plus durables. Le Maroc est l'une des régions où les températures augmentent plus rapidement que la moyenne de 1,5 par rapport à la période pré-industrielle. On observe une plus grande fréquence des épisodes de vagues, de chaleur et de sécheresse qui affecte fortement les ressources en eau et l'agriculture qui est consommatrice de plus de 85% des ressources en eau disponibles. Aussi, les montagnes du Haute-Atlas du Maroc qui constituent le château d'eau du Maroc, la durée de l'enneigement qui est la variable la plus sensible au climat, présente sur les 20 dernières années une importante réduction. La date du débat de l'enneigement a une tendance à être retardée ainsi que l'augmentation de l'altitude de l'enneigement d'une année à l'autre. Les scénarios futurs fournis par les modèles climatiques montrent une réduction considérable des précipitations jusqu'à moins 65% à l'horizon 2100 pour le scénario le plus pessimiste par rapport à la période historique. Les événements de sécheresse vont augmenter fortement dans le climat futur par rapport à la période historique. Plusieurs options d'adaptation à ces changements climatiques sont envisageables. Première option, c'est technique, comme la réduction des pertes dans les réseaux de distribution, la visualisation, la recharge artificielle des aquifères, la réutilisation des eaux nucléaires. La deuxième option, c'est agir directement sur la demande. Au Maroc, comme l'agriculture consomme plus de 80% de l'eau disponible, nous travaillons sur l'évaluation des besoins réels des plantes pour ainsi fournir à la plante la quantité d'eau nécessaire au moment où elle en a besoin. Troisième option, c'est contribuer à une gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle du bassin versant. Quatrième option, c'est augmenter l'efficacité des pratiques d'irrigation vers des pratiques plus durables. Cinquième option et dernière, changer les pratiques agricoles pour augmenter la rétention en eau des sols et augmenter la diversification des cultures, notamment avec des variétés adaptées à la sécheresse.